Le programme Spotlight on Kenyan Music nous emmène dans le nord du Kenya. Avec une superficie de quelque 583 000 km², le nord représente environ 40 % de la superficie du Kenya. Des plateaux forestiers au désert aride, le nord du pays présente des paysages variés. La vie est dure au nord. Les températures peuvent atteindre 50 degrés Celsius et les pluies sont aussi rares qu'imprévisibles. Bien que l'agriculture soit pratiquée dans certaines régions, c'est le pastoralisme qui a permis la survie depuis des siècles. Le nord du Kenya est difficilement accessible. Les routes sont en très mauvais état. Lorsque les conditions sont des plus mauvaises, que ce soit pour des raisons climatiques ou topographiques, parcourir des distances relativement courtes peut prendre des heures en voiture, ou plus précisément en 4x4, le seul véhicule possible. C'est pour cette raison que de nombreux Kenyans ne sont tout simplement jamais allés dans le nord et ne connaissent pratiquement rien des peuples qui y vivent, de leur diversité ethnique et encore moins de leur musique. Le programme Spotlight a cherché à répondre, ne serait-ce qu'en partie, à ce manque de contact avec la musique du nord du Kenya. Initié en 2005, ce programme a pour mission la recherche, l'identification et la mise en valeur de talents musicaux. Entre 2010 et 2011, il s'est concentré sur le nord du pays. C'est ainsi que quelques musiciens se sont retrouvés très loin de chez eux, à jouer dans des conditions inédites pour eux sur la scène du Jardin de l'Alliance française de Nairobi. Mohamed Gouyo Dido, moitié Gabra, moitié Borana, originaire de Nord-Ror, a été l'un de ses heureux élus. Il a joué deux fois à l'Alliance française, en décembre 2010 et en septembre 2011. Ici, il chante une chanson d'amour en langue borana. Éleveurs de vaches, les borana font partie des peuples de langue oromo, originaire du sud de l'Éthiopie. Ils sont arrivés dans la région aride du nord-est du Kenya pour s'installer autour de Moyalé, Marsabit et au-delà. La langue borana a aussi été entendue dans les chansons de plusieurs autres artistes venus du nord. Ici, nous voyons Isaac Haile de Marsabit qui a joué en octobre 2010. Musique Sous-titrage MFP. Toujours en octobre 2010, il y a eu le groupe Malaika de la ville de Garissa. Comme il chante aussi en langue borana, une explication serait opportune quant à la relation entre ethnicité et langue dans le nord-est du Kenya. Sous-titrage MFP. La recherche d'eau et de pâturage est une préoccupation constante pour toutes les communautés pastorales. Ces hommes sont en train de puiser de l'eau pour leur bétail dans un puits dit « puits chantants ». Le premier groupe à venir du nord en 2011 a été la troupe Liban, Dissiolo, qui a joué au mois de juillet. Également en juillet de cette année-là, il y a eu Adam Mohamed Tadiko, un conso de Marsabit qui a néanmoins choisi de chanter en langue borana son amour justifié pour la ville de Moyale. En août, Boanaya Doti, lui aussi un conso de Marsabit, a offert dans cette chanson une prière aux tout-puissants. «Pasici MFP. La recherche d'eau et de pâturage est une préoccupation constante pour toutes les communautés pastorales. Le groupe Ada Oromo de Moyale a joué en septembre. «Pasici MFP. Et enfin, parmi les chanteurs de langue borana, se trouvait le très populaire Salat Sakulangi Band, basé à Narobi, qui a joué en octobre. Avec ce méli-mélo plein d'entrain, ils ont montré que les gens de la grande ville n'ont pas abandonné leurs racines. On a pu entendre certains spectateurs reprendre avec enthousiasme les vieilles chansons populaires. Sous-titrage MFP. Le lyon a malo, saviya wa, si voyale. Yip! Later in my life, I grew up in Ouadjia, and I still have that picture of one of the great musicians, Malfado, who was a Duran musician, a short guy, bold-headed, who was excellent with the guitar. He could play the guitar on his shoulders, literally. But also, we had fantastic festivals here in Nairobi. We had the Eid festival, where Abdullai Jirma, who was one of the contemporaries of my uncle, would come and reveal his new music. So he would be tagged along by our parents and our relatives to go and listen to this during that Eid fiesta. And so on and so forth. There was Mude, whose guitar, you know, whenever you heard that guitar, I will take you all the way back to Marsbet, the hills of Marsbet, and so on and so forth. En plus de vaches, certains peuples pastoraux du nord du Kenya élèvent de nombreux troupeaux de chameaux. Le dromadaire, ou chameau arabe, espèce à une bosse, peut en temps normal se passer d'eau pendant 8 à 10 jours. Souvent s'y ajoutent des chèvres et des moutons, ces derniers étant hautement prisés pour les cérémonies sacrées. Les cérémonies sacrées Parmi les minorités linguistiques du nord du Kenya, les Mugno-Yaya sont une exception à la règle générale, car ils pratiquent principalement l'agriculture. On a pu voir le groupe Mugno-Yaya à un concert en septembre 2010. Dans cette chanson traditionnelle en Mugno, elle décrive les charmes d'un jeune soupirant. Tofa, un bourgi de Marsabit, a joué à Nairobi en octobre 2010. Les bourgi, qui se sont installés au Kenya au début des années 1900, en provenance du sud de l'Ethiopie, sont aussi des agriculteurs. Abdi Djerou de Marsabit, moitié randilé, moitié randilé, Bourgi a chanté en langue bourgi lors d'un concert Spotlight en août 2011. Parmi les déliny d'un style, un標 est un fils du sud de l'Ethiopie, Sous-titrage ST' 501 Les Somalies, comme les Boranas, sont d'origine kushite, mais contrairement aux Boranas, ils élèvent surtout des chameaux plutôt que des vaches. Sur le continent africain, il y a aussi des Somalies en Grande-Somalie, à l'est de l'Éthiopie et à Djibouti. Leur langue Somalie est aussi largement parlée par les non-somaliens et leur musique poétique est bien connue. Je grew up in North Eastern Kenya, in a place called El Work. I would say, both in my own life as well as the lives of many people from my community, music has and will continue to play a very important role. Suite à leur découverte à travers le programme Spotlight, Gargar, groupe entièrement Somalie et féminin, a connu une ascension fulgurante. Parmi les voyages qu'il a effectués en dehors du Kenya, Gargar s'est produit en février 2011 dans le cadre du prestigieux festival Saouti Zaboussara à Zanzibar. Musique Plus tard, en 2011, Gargar a aussi joué localement au festival culturel de l'amour, où les fans ont exprimé leur enthousiasme en collant de l'argent sur elle. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incontestablement le lac Turkana qui domine la géographie du nord-ouest du Kenya. Avec une surface d'environ 6500 km², ce lac alcalin est le plus grand en zone désertique au monde. Après d'infinis espaces de désert et de lave volcanique, cette vaste étendue d'eau semble surgir de nulle part comme par enchantement. La petite ville de Loyangalani, à la pointe sud-est du lac, a été la scène d'autres découvertes Spotlight pendant le quatrième festival du lac Turkana en mai 2011. Six groupes ethniques y ont présenté leur musique. Les Gabras, les Dasanach, les Randilés, les Sambourous, les Elmolos et les Turkana. Les Gabras, chameliers qui parlent la langue Borana, tout en ayant une culture bien à eux, vivent à l'est du lac Turkana, dans la région où se trouve le désert de Chalbi. Le rythme saccadé est souvent accentué par un battement du pied sur une peau de pied. de vache rigide et sèche. Environ 10 000 Dasanach vivent dans des conditions particulièrement rudes à l'extrême nord du lac Turkana. On les trouve également en Éthiopie sous le nom de Merilé. My mother tongue is Kamba, married by a Dasanach man. We live in Illaret, north part of Lake Turkana. Comme pour les autres musiciens, lorsque le groupe Dasanach, Gare Lokwaria, s'est retrouvé à Nairobi, il y a eu d'abord des répétitions avant le spectacle lui-même. C'est par sa tenue vestimentaire que ce groupe de chanteurs et de danseurs est reconnaissable comme randilés. Les randilés sont des chameliers qui viennent du centre nord du Kenya. I speak randilés. Because it's a small community, there's a danger that the randilés language is slowly disappearing. The role of music among the randilés is that it's a very important part of their social life. The songs are in two parts. The serious songs that actually mark the key and significant stages of their life. And also the songs that are just danced to and sung just to feel good. Les samburus, essentiellement éleveurs de vaches, vivent au sud des randilés. En tant que locuteur maa, les samburus sont linguistiquement et culturellement cousins des Maasai. Samburu culture is resilient. The samburu man today, the samburu girl today still wears his beads, still wears his shuka. It's been resilient. It will be resilient. The attacks I think are more ferocious right now than before. Because with schools and modernity encroaching at a faster pace than in the last 20 years, then the decline will be faster. But certainly I doubt myself that say in 50 years, the samburu culture will be completely finished. I don't think so. is very beautiful. From a boy in the village. We'll stay for a long time. We'll be really happy. From a boy in the village. But also the nature of the nature of the of the village, the but also the most wonderful times. And the cache of the climate. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La région autour de l'Oiangalani est la terre des El Molo. Ils ne sont plus qu'un millier. Avec la généralisation des mariages interethniques avec les tribus Samburu et Turkana plus nombreuses, ils risquent véritablement de disparaître. Pourtant, ces enfants qui chantent une cantine en El Molo sont sûrs de garder un attachement à leur langue et tradition. Sous-titrage MFP.